Saint-Martin-Vésubie avait adopté Hervé Gourdel. Ce matin, ce village montagnard de 1300 habitants s'est réveillé groggy, sonné, bouleversé. On le serait à moi, non ? Je pense. Je ne fais pas de commentaire sur l'acte, parce que c'est leur donner de l'importance. Mais ce qui m'orifie, c'est les dernières minutes qu'il a passées. On décapite pas les gens, on est au 21e siècle, là, bientôt. Faut pas exagérer, quoi. Non, on est tous un peu abasourdis, un peu choqués. Un homme ouvert, amical, passionné par la montagne et le Maghreb. Voilà comment est décrit ici ce guide, fondateur d'une société de randonnées, assassiné hier, à 55 ans. C'est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est de nature, pas qui fait de la politique. Je suis complètement renversée, retournée, c'est... Oh que c'est moche ! Hervé Gourdel, qui travaillait à Saint-Martin-Vésubie, vivait à Nice. Ce matin, le maire de la ville, Christian Estrosi, a rendu visite à sa compagne, à leurs deux enfants et à ses parents. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment leur fils innocent concernait à aucun moment par les conflits du monde aient pu être cette victime symbolique et qui désormais reste un martyr pour l'ensemble de la nation française. Plusieurs livrets de condoléances ont été ouverts à Nice et à Saint-Martin-Vésubie. Colère, immense émotion, courage, ce sont les premiers messages destinés aux proches d'Hervé Gourdel. Et en direct de Saint-Martin-Vésubie, on retrouve tout de suite Olivier Elvasseur. Olivier, les manifestations de soutien vont se multiplier dans les prochaines heures. Absolument, Carrel. Et le premier grand moment d'émotion, ce sera ce soir à 18h, le rassemblement, l'hommage silencieux de la population de Saint-Martin-Vésubie à Hervé Gourdel. On y attend ses amis, guides de la vallée. On y attend aussi une délégation d'une vingtaine de guides venus spécialement de Chamonix, spontanément, pour participer à cet hommage. Plus étonnant, une randonnée hommage est organisée par des élèves du lycée de la Montagne à Val-de-Bleur. Ils seront une trentaine à partir après les cours de ce lycée où est scolarisé le fils d'Hervé Gourdel pour traverser la montagne, faire une quinzaine de kilomètres à pied, trois heures de marche, participer ce soir à l'hommage. Des registres de condoléances ont été mis en place devant la mairie, derrière moi. L'hommage est général, il s'organise un peu partout. À Cannes, à Nice, des drapeaux ont été mis en berne. Nice qui organisera, elle, son rassemblement de soutien à 11h samedi matin. Il est organisé avec la Val-de-la-Fabie, la famille qui devrait y participer. Voilà, Carrel, on attend aussi des rassemblements à Lyon. L'hommage est général aujourd'hui partout en France. Merci Olivier.